Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce morning-éco du mercredi 5 mai 2021, la foutue du jour. Et bien, comment faire flamber un cours de bourse ? C'est l'idée de l'AS Roma, le club de foot, qui a donc engagé pour les saisons prochaines l'artiste, l'entraîneur José Mourinho. Et vous voyez donc, le cours de l'action AS Roma a bondi de 21% sur cette annonce, tout aussi dans un contexte où les marchés sont entrés dans un régime de volatilité plus significatif. Vous voyez, dégagement assez significatif en Europe et aussi aux Etats-Unis en particulier. Et bien, pour le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques qui a pâti de commentaires assez troublants de la part de Jeannette Léline, qui a dit dans un premier temps qu'une possible hausse des taux d'intérêt pourrait intervenir pour calmer l'économie qui fonctionne trop bien avant de se dédire partiellement et de remettre sur le devant de la scène l'indépendance de la Fed quant à ses décisions. Vous voyez que finalement, quand on regarde le graphique en bas à gauche, les taux sont restés assez sages sur ces entrefaits. ne montrons pas finalement de grosses variations. Mais c'est vrai que ça a été finalement un prétexte pour pouvoir se dégager un petit peu des valeurs technologiques et prendre quelques bénéfices. C'est dans un contexte quand même aussi où le payroll continue sa hausse. Vous voyez que le WTI, le brut léger américain, est passé depuis hier soir au-dessus de la barre des 65 dollars. Alors, c'est dû au fait que les stocks baissent, mais aussi à quelques signaux alarmants provenant du Nigeria qui fait état de tentative de déstabilisation de son régime en ce moment. Cela pourrait avoir aussi donc une incidence. Alors, sur le point de vue des crypto-monnaies, deux points à noter. D'abord, c'est l'Ethereum qui reste au centre de l'actualité puisque le Bitcoin continue de consolider aux alentours des 55 000 dollars. L'Ethereum, hier aussi, en fin de journée, a plutôt consolidé. On parle beaucoup de ce problème de scabilité, c'est-à-dire de la possibilité de pouvoir échanger et utiliser la technologie d'Ethereum pour pouvoir augmenter le volume d'échange. Cela pose problème. Et puis, c'est très consommateur d'énergie. Alors que dans le même temps, vous voyez l'action Coinbase, la plus grosse plateforme qui s'est introduite il y a quelques semaines sur le marché. Eh bien, l'action Coinbase a baissé de 4,6% hier, revenant proche de son niveau d'introduction qui était de 250 dollars. Dans le même temps, eh bien, Sotheby's, donc la maison d'enchaire, a déclaré que, eh bien, pour la mise en chair de l'or Wissinger de Banskis, cette œuvre, eh bien, elle accepterait aussi les crypto-monnaies si l'acheteur final en faisait, bien entendu, la demande. Autre point aussi intéressant de la presse, eh bien, c'est ce fameux prix du carbone qu'il ne cesse d'augmenter et qui, donc, alarme les industriels. C'est-à-dire que ce prix du carbone est passé de 30 à 50 euros la tonne très rapidement. L'Unden, qui est, en fait, l'union des industries utilisatrices d'énergie, bien entendu, des grands groupes consommateurs, comme les fabricants d'automobiles ou encore les chimistes, s'inquiètent de cette hausse, puisque, finalement, ça va réduire les capacités d'investissement de ces industriels. C'est du fait que l'Union européenne a décidé que, d'ici à 2030, eh bien, il y aurait moins 50% d'émissions carbone par rapport au niveau de 1990. Mais là-dedans, il y a aussi des transactions qui pourraient être frauduleuses, qui alimentent cette hausse, puisque depuis le début de l'année, mais, donc, plus de 100 investisseurs institutionnels se sont mis sur cette commodité et, donc, ça peut alimenter la hausse avec, aussi, pas mal de volatilité à attendre, donc, sur le prix du carbone à observer toutefois. Alors, autre nouvelle, et qui est, quand même, une bonne nouvelle, c'est que, lors de la réouverture de l'économie française, eh bien, l'INSEE s'attend à une forte hausse des recrutements, vous voyez, en plus, à travers toute la France, on devrait, donc, avoir pas mal de recrutements dans différents métiers, en particulier sur la construction, la santé, mais aussi l'agriculture. Au total, ce serait 2,7 millions d'intentions d'embauches, donc, sur 2021, qui seraient prévues, et, en particulier, au deuxième semestre. C'est, quand même, une bonne nouvelle pour l'économie française. Revenons sur l'actualité des entreprises. D'abord, eh bien, Pfizer, qui bénéficie à plein du succès de son vaccin contre le Covid-19, en partenariat avec BioNTech. Sur l'ensemble de l'année, eh bien, le laboratoire américain, qui a publié des résultats au-dessus des estimations, s'attend à un volume d'affaires, rien que sur le vaccin Covid, de 26 milliards de dollars. Après, bourse dans le segment des jeux vidéo, Activision, donc, qui est notamment l'éditeur du célèbre jeu Call of Duty, eh bien, a fait état de résultats meilleurs que prévus, avec une perspective qui reste bonne, même si la croissance devrait être un peu ralentie. Eh bien, sur ces entrefaites, l'action Activision reprenait 5% après bourse. Après, on avait perdu 2,7% dans le sillage du Nasdaq. Focus sur les valeurs allemandes. D'abord, eh bien, Continental va mettre en bourse une de ses filiales, qui s'appelle Vitesco, spécialisée dans tout ce qui est motorisation électrique. Ça présente quand même un volume d'affaires de 8 milliards d'euros et 40 000 personnes. C'est essentiellement donc des composants électriques sous le capot. Alors, ça n'a pas aidé à l'action Continental, qui a perdu quand même 2,5% hier à la bourse allemande. Le DAX a quand même beaucoup baissé hier. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, le recentrage des activités pour le conglomérat allemand. Et puis, Lufthansa, qui veut sortir de la crise assez rapidement. L'Assemblée générale hier a validé une augmentation de capital de 5,5 milliards d'euros, qui sera essentiellement destinée à rembourser les aides de l'État et à remettre la compagnie aérienne allemande sur une bonne dynamique pour profiter à fond aussi des réouvertures des économies européennes. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est quand même une forte augmentation de capital. Mais ça peut être intéressant de regarder Lufthansa à nouveau dans les prochains mois. Alors, le plus grand bijoutier du monde renonce aux diamants naturels. Donc, Pandora, la société danoise, a annoncé qu'ils n'utiliseraient plus de diamants extraits des mines. Ça va être essentiellement, donc, intégralement des diamants qui seront créés en laboratoire. Bien entendu, ça va lui donner une image beaucoup plus écologique et éthique. alors que, dans le même temps, on avait vu aussi que Tiffany, puis l'engrenier, informe ses clients sur le parcours exact de chaque pierre. Et puis, The Honest Company, vous savez qu'on en parle depuis sa création. C'est la boîte, donc, de produits écologiques destinée à la puriculture et qui a été fondée par l'actrice Jessica Alba. Eh bien, c'est l'IPO, donc la mise en bourse. C'est 413 millions de dollars qui vont être levés pour une valorisation globale à 1,5 milliard de dollars. Alors, évidemment, ça va permettre de développer encore la compagnie. Le prix d'introduction est à 16 dollars et donc, ça devrait être mis sur le même côté, sur le marché, d'ici les prochains jours. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, la presse et le monde des médias est concentré sur le bicentenaire de la mort de Napoléon. C'est aussi, eh bien, le centenaire de ce parfum mythique Coco Chanel numéro 5 qui a donc été mise en vente le cinquième jour du cinquième mois de l'année par Coco Chanel. Vous voyez ici, la première publicité. Il y avait quand même 80, il y a toujours 80 éléments dans ce parfum. Et comme l'a dit Marilyn Monroe, une seule goutte suffit pour l'habiller. Et les Géry, aujourd'hui, c'est bien entendu Marion Cotillard pour ce parfum mythique qui reste toujours dans les meilleures ventes de parfums au monde. Terminons ce Mornico en vous souhaitant une excellente goutte et par la citation du jour, elle vient de ce grand journaliste Bernard Pivot qui a notamment déclaré « Tout travail de longue haleine répétitif suppose l'ambition d'être toujours meilleur ». Eh bien, prenons ce conseil à bon compte. Soyons solidaires et on la pêche et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Mornico. Excellente journée à toutes et à tous.